Qu'est-ce qui s'est passé donc cette soirée, cette soirée d'anniversaire ? Alors ce soir-là, j'avais envie d'être avec lui, parce qu'évidemment, avec qui d'autre, j'aurais pu fêter mon anniversaire mieux qu'avec lui. Donc, ça me fait quand même quelque chose. Prenez votre temps, oui. Donc, ce soir-là... On est allé manger, tout s'est passé merveilleusement bien. Il m'a redonné confiance, parce que ça n'allait pas bien à ce moment-là. Il y avait quand même ses soucis d'argent, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et il m'a fait croire que tout pouvait aller mieux ce soir-là. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il vous a emmené où ce soir à la police ? Il m'a emmené au restaurant, il m'a dit que ses affaires allaient mieux, qu'il allait tout prendre en main, qu'il voyait un bel avenir, que tout allait être mieux, qu'il avait compris les choses et qu'il voulait aller de l'avant et que tout allait aller de l'avant. Il allait bien, lui, ce soir-là ? Oui, il était... Enfin, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu sa main qui était fort gonflée. Et donc, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Et il m'a dit qu'il avait joué au volet, qu'il était mal tombé, qu'il s'était un peu tordu la main. Du coup, j'ai pris soin de cette main, j'ai pris des glaçons, je les ai mis autour de sa main. Vous l'avez soigné ? Je l'ai soigné. Et on en a ri même. On marchait dans la rue, il me disait « oh, ma main, ma main ». Vraiment, il n'y a rien qui pouvait croire que c'était autre chose que ce match de volet, finalement. Et donc, au restaurant, tout se passe bien. Vraiment, il me fait une déclaration d'amour qu'il a vraiment envie de recommencer comme avant. J'ai vraiment envie d'y croire à ce moment-là. Et tout se passe bien parce que le soir, on rentre, on reste dormir là. Et le lendemain matin, j'ai un petit-déj de princesse, j'ai le vase, la rose, tout y est. Tout était parfait. Tout était parfait, tout. Et donc, je pars de là parce que j'allais fêter mon anniversaire en famille après. Et il m'envoie encore un message en me disant « quoi qu'il arrive, je t'aimerais toujours ». Sauf que pendant toute cette soirée, sa voiture était garée ? En dessous de chez lui, oui, dans le garage. Il y avait quoi dans cette voiture ? Il y avait le corps d'un homme. Comment vous avez découvert la vérité de ce qui s'était passé l'après-midi de cette soirée, si parfaite pour vous ? Oui. En fait, deux ou trois jours après, il y a des huissiers de justice qui sont venus toquer à ma porte en disant qu'il fallait payer 10 000 euros. Pas les 10 000 que j'avais récupérés, d'autres 10 000. Donc là, vous êtes tombée des nues. Oui, exactement. Je n'ai pas compris pourquoi. Et donc, on m'a expliqué qu'il était insolvable, que moi, j'étais toujours domiciliée là où lui habitait, où on habitait en fait ensemble avant. Et donc, que j'avais 24 heures pour payer ces 10 000 euros. Et donc là, je suis tombée des nues, effectivement. Je ne savais plus. Vous avez essayé de l'appeler, évidemment. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois et je n'ai pas eu de réponse. Et je me suis dit « c'est bizarre, ce n'est pas dans ses habitudes, ce n'est pas normal. » Quoi qu'il arrive, il me répondrait. Donc, j'ai essayé d'appeler son frère. Puis, j'ai essayé d'appeler son meilleur ami. Et eux m'ont dit « tu sais, il n'assume pas, il est trop loin dans ses dettes. Je pense que c'est normal. » Il ne répond plus parce qu'il n'assume plus. Et moi, je n'arrivais pas à croire ça. Je me suis dit « ce n'est pas possible. » Il doit y avoir quelque chose, en fait, qui s'est passé. Oui. Qui vous a dit la vérité ? Ma maman. C'est elle qui vous a appelée ? Oui. Donc, son meilleur ami a appelé ma maman pour raconter ce qui s'était passé. Et elle est venue me voir après pour m'expliquer. Qu'est-ce qui s'était passé alors ? Alors, en fait, il a cambriolé un vieux monsieur. Un monsieur d'un certain âge, déjà. L'après-midi de votre soirée. L'après-midi, voilà, exactement. Il avait prévu de cambrioler ce monsieur. Donc, il avait pris du scotch, des colçons, tout pour le séquestrer, ce homme-là. Et donc, il est allé là. Ce qui s'est passé exactement, comment on en est arrivé à ce qu'il le ligote, tout ça, je ne sais pas. Je n'ai pas les détails. Mais en tout cas, ce homme-là s'est débattu. Et ça, je pense qu'il ne l'avait pas prévu. Et du coup, il s'est assis sur lui pour le frapper, pour le faire taire. Et donc, il est mort d'asphyxie, ce homme-là. Parce qu'il fait quand même 110 kilos, 90 kilos, 110... Enfin, un mètre... Je n'arrive plus à parler. Un mètre, non, non. Il est costaud, quoi. Voilà. C'était vraiment quelqu'un de grand et lourd. C'est-à-dire qu'en fait, cette main que vous aviez soignée... Oui. C'était la main avec laquelle il l'avait frappée, en fait. Et ça, je l'ai su une semaine après seulement, dans les médias. Pour vous, c'est épouvantable. Parce que vous, indirectement, vous vous retrouvez complice de... Oui. Enfin, pas complice, on est d'accord, vous avez vu, j'ai bien compris. Oui. Indirectement, vous vous retrouvez mêlée... Oui. Et le pire, c'était de découvrir, dans les journaux noir sur blanc, que c'était ce jour-là. Parce que je n'y ai pas cru. Je pensais que ça avait été fait avant, ou après. Enfin, je ne sais pas, mais pas ce jour-là. Parce qu'on se refait le film en arrière, on se dit, mais je n'ai rien vu. Je me suis occupée de cette main. On a passé toute la soirée ensemble. On a dormi ensemble. Il a dormi à côté de moi. Et il venait de faire tout ça. Comment c'est possible, en fait ? Comment je n'ai rien pu voir, même pas un détail, même rien ? Vous en vouliez à vous ? Oui, quelque part, oui. Et puis, en même temps, à lui aussi, de me dire, mais comment on peut être comme ça ? Aussi normal, après avoir commis un acte aussi grave. Aussi horrible, oui. Vous êtes allée au procès ? Je ne suis pas allée au procès non plus. J'ai demandé à mon meilleur ami d'aller. Enfin, non, je ne lui ai pas demandé. Je lui ai dit de ne pas y aller, mais il y est allé quand même. Est-ce que vous vouliez quoi ? Vous attendiez quoi ? Vous voulez des réponses ? Peut-être voir s'il y avait... Ça s'était vraiment passé ? Oui. Parce que jusqu'au procès, en fait, je ne savais pas tous les détails. Je ne savais pas comment Tom était mort. Je ne savais pas comment ça s'était vraiment passé. Et qu'est-ce que vous avez appris alors ? Qu'il était mort étouffé parce qu'il s'était assis sur lui, qu'il avait été frappé. Tout ça, je ne savais pas encore jusque-là. Et qu'est-ce que ça a déclenché en vous ? Ça a confirmé, finalement, le fait que j'ai eu raison de ne pas y aller. Je sais que j'ai bien fait. Encore aujourd'hui, je sais très bien que j'ai bien fait de ne pas y aller. Mais il y a toujours cette curiosité qui fait qu'on aimerait. Puis on a envie d'avoir toutes les pièces du puzzle avec lesquelles on va devoir vivre jusqu'à la fin de sa vie. Mais je sais que je n'aurai jamais ses réponses. Parce que lui, de toute façon, s'il arrive à me mentir en face à face le jour de mon anniversaire, quand il vient de commettre tout ça, 4 ans plus tard, ce n'est pas dit que... Et vous n'avez jamais eu envie de l'avoir en face de vous pour lui dire tout ce que vous... Si. Mais non. Mais je n'avais pas envie d'aller jusqu'en prison, d'aller jusque-là pour lui. Oui, je comprends. Oui. J'avais peur aussi. Ça me fait peur, la prison. Il a gardé combien de temps, ce corps, dans le coffre de cette voiture ? Il l'a gardé 4 jours. 4 jours dans sa voiture. Et puis après 4 jours, il l'a jeté dans un lac. 3 jours dans sa voiture... – Sous-titrage FR 2021